Musique Hello ! Comme vous l'avez compris, je vous montre comment je me suis préparée pour les Algériennes Youtubers Awards Le but de la vidéo, c'est que vous voyez le processus, donc je vais parler quand ce sera nécessaire seulement Après, le rituel maquillage, vous le connaissez Je vous mettrai évidemment tous les produits en description box Donc vous trouverez vraiment tout, c'est pas la peine de venir me demander après c'est quoi ça, c'est quoi ça que t'as utilisé, blablabla Je vous laisse quand même kiffer tranquille, le but c'est vraiment de ne pas vous embêter, de vous laisser chill Watching chill Cette crème est vraiment grave, grave, grave trop cool Le color tattoo de Maybelline Et donc je l'applique au doigt pour vraiment avoir beaucoup de matière et aussi au pinceau Pour avoir plus de détails au niveau des coins, là en l'occurrence du coin interne Pour le coin externe, comme vous le voyez, je travaille une couleur noire Je commence vraiment par prendre un tout petit peu de matière et j'y vais au fur et à mesure Ayez la main légère parce que si jamais vous en mettez trop d'un coup, ça va être la grosse catastrophe It's gonna be disgusting Du coup je vous conseille vraiment d'y aller doucement Au fur et à mesure jusqu'à ce que vous ayez l'intensité que vous désirez Et je sais pas pourquoi j'ai fini par parler comme ça Ce fondin je l'aime vraiment beaucoup Maintenant je l'utilise seulement entre guillemets dans les occasions Elle a une couvrance moyenne assez importante Et il tient extrêmement bien toute la journée Pour l'anticerne, je fais exprès d'aller plus loin que les cernes Pour vraiment apporter ce côté lumineux Donc comme vous l'avez vu, comme vous l'avez voyé Je suis descendue aussi au niveau des ailes du nez Jusqu'en bas Et je rajoute un autre antisé en haut dessus Parce que je trouvais que la couleur était trop claire de celui du MAC De celui du MAC Donc j'ai rajouté celui de Maybelline La poudre c'est toujours la même chose Je mélange une couleur foncée et une couleur claire Pour avoir la teinte exacte de ma peau Alors le truc de ce genre de make-up Quand j'ai une soirée où je veux vraiment que ça tienne hyper longtemps Et que ça bouge pas Et que j'ai un teint absolument parfait Je mets 2 tonnes de poudre C'est un truc que j'ai découvert avec Niki Tutorial Donc vous mettez vraiment 2 tonnes de poudre Que vous pressez sur la peau Et là comme vous pouvez le voir Au lieu de balayer avec le pinceau En fait je prends un pinceau plat Et je pousse, je presse la poudre Sur ma peau Pour vraiment essayer de la faire pénétrer Et faire tenir au maximum ce que j'ai en dessous Ça semble extrêmement poudreux vu comme ça Mais la touche magique en fait c'est le spray fixateur Qui va rendre ça beaucoup plus naturel Comme vous l'avez vu j'ai vraiment pressé partout Surtout au niveau des coins qui graissent Ou au niveau des coins où le fond de teint risque de bouger Et j'en mets 2 tonnes tout simplement Là j'utilise la poudre claire de la palette Contouring Makeup Forever Je trouve que j'ai grave réussi mon contour du nez cette fois Vraiment je kiffe D'habitude je mets pas le petit Vous savez le petit trait là au dessus D'habitude je le mets pas au milieu Enfin plutôt au milieu d'habitude je le fais pas mais là je trouve ça hyper mignon Franchement contouring Nailed it Et là je n'ai pas trouvé le crayon Du coup je vous présente des bouches à la place Mais j'ai trouvé sur internet Je sais pas où je l'ai mis à la maison Mais j'ai trouvé sur internet donc vous l'aurez aussi en barre d'infos C'est la couleur 11 Nude quelque chose Et c'est un crayon essence Je vais rajouter un peu de la couleur claire de ma palette Contouring Pour apporter plus de relief et de volume à mes lèvres Et j'ai décidé de mettre une couleur claire sur les lèvres Vu que je voulais vraiment mettre ma tenue en avant C'était du rouge et noir Donc j'aurais pas trop le choix au niveau du rouge à lèvres C'est ça que je mets du rouge Et comme les yeux sont déjà chargés J'ai su aller léger sur les lèvres Et donc voilà la petite touche finale Le petit secret là de Niki Tutorial C'est de mettre 2 tonnes de fixateur Et de le sécher à la main Donc avec n'importe quoi Un éventail ou un papier n'importe quoi Pour que ça tienne mieux Et que le rendu soit beaucoup plus naturel Ensuite pour les cheveux J'ai décidé de les boucler Donc j'utilise d'abord un spray thermoprotecteur Et ensuite je passe au boucleur Y'a pas vraiment de façon de faire particulière C'est un petit peu freestyle Et si ça plaît ça plaît Et sinon je redonne un petit coup de faire Mais attention à pas cramer trop les cheveux Et c'est là où on voit toute la magie du make-up Le gros coup de bluff de la soirée C'est bien le camouflage de mon gros bouton gigantesque Que j'ai sur la figure depuis plusieurs jours maintenant Et bah j'ai tout simplement transformé En petit grain de beauté Magic D'ailleurs je vais parler d'une petite routine Parce qu'en ce moment j'ai eu des nouveaux produits Qui sont juste extraordinaires Et qui ont donné une deuxième vie à mes cheveux Qui sont un petit peu cramés à cause des couleurs Et des sèches cheveux et tout Vu que là ils poussent C'est assez compliqué de les coiffer Je préfère les laisser pousser Comme vous voyez même au niveau de la nuque Vu que les cheveux sont assez longs Je préfère ne pas les laisser Sinon ça fait casque en fait ça gonfle Je les coiffe vers l'extérieur Et je trouve ça beaucoup plus joli Ça fait des petits pics en fait Et je fixe tout ça A la laque Encore une fois quand c'est des événements spéciaux comme ça Je n'hésite pas à mettre la quantité nécessaire des produits Pour vraiment avoir une tenue optimale Et là je vous laisse admirer cette tenue très chère Je ne vais pas parler Je vais juste vous dire que c'est une tenue de Karim Akrouf Donc petit pari création Je vous mets le lien Facebook en barre de description Maintenant je me tais Et je vous laisse admirer cette petite merveille 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 J' 출ait de la première YouTube J' 가져 kosten ça Alors, ça veut dire que je suis malgré bon. C'est tout pour moi ! Ma côté, elle est ! La Youtubeur Glouty 2017 2018, s'il vous plaît, pour la première édition, et c'est... Chérie, vous le donnez ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501